Les relations commerciales entre l'Union Européenne et l'Afrique ont été fissées par les accords de Cotonou en 2000, avec une série d'accords de partenariat économique entre l'UE et les entités régionales du continent, comme la CEDAO par exemple. Mais avec le départ du Royaume-Uni de l'UE, que peut-on attendre des projets financés par l'Union Européenne dans les pays africains et particulièrement au Bénin ? Je vous assure et je vous rassure, rien ne va changer par rapport à ce qui était prévu parce que notre programme, comme je l'ai dit, a été conclu en décembre 2014 jusqu'en 2020. Il y a une interaction très fructueuse et très dynamique entre les deux continents et ceci n'est pas à l'albure d'une petite nouveauté. Je ne pense pas que les relations entre les continents africains et les continents européens et particulièrement avec le Bénin seront dérangées ou modifiées pour cela. Le Bénin bénéficiera d'un investissement de plus de 195 milliards de francs CFA de l'Union Européenne entre 2014 et 2020. Le pays étant confronté à une crise énergétique, 52 milliards de cette somme y seront consacrées. Mais à partir de 2020, il faudra tout renégocier parce que l'accord de Cotonou qui encadre les relations entre l'Union Européenne et les pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique sera dépassé. À tout juste un an, Alima pèse 4,5 kilos, à peine plus qu'un nouveau-né. Dans ce camp de fortune, à Maïdou Goury, une équipe de l'UNICEF la soigne et tente de lui redonner des forces. Alima fait partie des nombreux enfants qui souffrent de la faim dans la région. L'insurrection des islamistes de Boko Haram a coupé les vives dans les zones isolées du nord-est du Nigeria, forçant les familles à fuir leur foyer. On a environ 7 nouveaux entrants par jour, mais parfois 10, parfois plus de 10. En trois mois, nous avons accueilli 363 enfants souffrant de malnutrition sévère. Le groupe islamiste Boko Haram a dévasté le nord du Nigeria et la région du lac Tchad ces sept dernières années. Près de 20 000 personnes sont mortes et plus de 2 600 000 habitants ont été chassés de chez eux. La reconquête des territoires par l'armée a mis en évidence les dégâts provoqués par le conflit. Selon l'UNICEF, 50 000 enfants risquent de mourir de faim. Nous ne cherchons pas à trouver des coupables. Nous voulons que tout enfant mal nourri soit soigné, autant que faire se peut. Les ONG et le gouvernement en font beaucoup, mais ce n'est pas assez. On peut faire encore mieux. Et la situation évolue rapidement. Ici, dans le camp improvisé de Munah, 16 000 déplacés essaient de survivre. Les conditions d'hygiène sont précaires. Les soins médicaux et la nourriture quasi inexistants. Pour éviter que la situation ne s'aggrave, l'aide alimentaire est distribuée en priorité aux enfants. Ils n'ont rien à manger. Ils ont tout laissé derrière eux. Ils ont juste sauvé leur vie. Si on n'a pas de nourriture à brève échéance, il va y avoir des tas de complications. Voilà ce que je crains. Maisons détruites, terrains agricoles ravagés, les dégâts de Bokoran poussent chaque jour ces victimes à s'installer dans ces camps. Ils n'ont nulle part où aller. Des centaines de personnes ont manifesté lundi à Nairobi pour dénoncer le meurtre violent d'un avocat, de son client et de leur chauffeur, dont sont accusés trois policiers maintenus en détention après avoir comparu devant un tribunal de la capitale kényane. Les exécutions extrajudiciaires sont par définition contre la loi, contre la société. Cela arrive depuis bien trop longtemps dans notre pays et je pense qu'il est temps de montrer notre colère. Notre colère contre ces meurtres perpétrés par des policiers. Et rien n'est fait contre la police qui est l'auteur de ces meurtres. Les manifestants expriment leur émotion après le meurtre de l'avocat Willy Kimani, de son client Josaphat Moenda et de leur chauffeur de taxi Joseph Miururi le 23 juin dernier. Josaphat Moenda avait déposé une plainte contre un policier qui lui aurait tiré dessus un an plus tôt alors qu'il démontait sa moto au bord de la route. Ces derniers ont disparu après avoir quitté le tribunal. Leurs corps seront retrouvés une semaine plus tard au fond de la rivière d'Oldonyosabouk, non loin de la ville. Si vous tuez les personnes qui sont censées défendre la loi, vous êtes vraiment dans une mauvaise situation. Et si les forces de l'ordre, les forces de sécurité pensent qu'ils peuvent tuer en toute impunité ce qu'ils ont fait les derniers temps, alors personne n'est en sécurité. Dans les heures qui ont suivi l'enlèvement, des témoins auraient aperçu les trois hommes appelant à l'aide depuis la cellule d'un poste de la police près de Machakos. L'un d'eux aurait jeté un mot depuis la fenêtre, gribouillé sur du papier toilette, appelé ma femme, je suis en danger. Trois policiers ont été arrêtés depuis le démarrage de l'enquête.